Donc je suis enceinte de mon deuxième enfant et j'ai rendez-vous ce jour-là pour ma troisième échographie. Ma fille est prévue pour le 4 janvier. Donc on confie notre fils aîné à mes parents pour aller au rendez-vous, donc en début d'après-midi, donc on va à l'échographie. On ressort de ce rendez-vous, j'envoie un petit message à ma maman en lui disant « Écoute, tout va bien, on part de Nantes, d'ici une heure, on est là ». À ce moment-là, un message de ma maman me disant « Écoute, attendez-nous à la maison, donc là il est 18h, et elle me dit « On a rendez-vous à 18h20 chez le médecin ». Et là je me dis « Mais ils ont notre fils, pourquoi elle ne m'a pas prévenue ? » Et je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc je l'appelle. Et ma maman me dit « Écoute, on ne t'avait rien dit, vu que tu es enceinte, on ne voulait pas t'inquiéter, mais papa a passé une biopsie et le médecin a les résultats ». Et une heure après, c'est l'annonce. Donc, que mon papa a un cancer du sein. Comment vous encaissez la nouvelle, vous Daniel ? Je ne savais même plus mon numéro de téléphone. Jusque-là, je n'avais jamais rien eu. Et puis là, on me dit ça. « Oui, mais vous savez, on va vous prendre en main rapidement et ça va bien se passer. » C'est comme ça que ça s'est pensé. J'ai été opéré le 12 décembre 2017. Il a eu une mastectomie. En fait, le cancer du sang se soigne comme chez un homme, comme chez une femme. Pareil. Donc, il a eu une mastectomie. Donc, il a fallu attendre les résultats d'Anapath qui ont été très longs parce qu'il y a eu les fêtes de fin d'année entre les deux. Et vous, vous étiez en fin de votre grossesse aussi. Moi, j'ai accouché deux semaines après que mon papa soit opéré. Donc, il a été opéré le 12 décembre et j'ai accouché le 29 décembre. Et notre petite fille, où est le 29 décembre ? Et donc, mi-janvier, les résultats d'Anapath sont arrivés. Il fallait chimiothérapie. Il y a fait cinq mois de chimiothérapie. Et ensuite, 33 séances de radiothérapie. Vous étiez posée, vous, la question de l'hérédité ? Alors, rapidement, en fait, je fais des recherches sur le cancer du sein chez l'homme. Et je tombe sur le site de l'association Génétique Cancer. Où là, on me parle d'hérédité. Et sur ce site, ils proposent un test à faire en ligne. Donc, je commence le test. Première question, on me demande si j'ai eu un cancer du sein. Je dis non. Deuxième question, on me demande s'il y a une hérédité dans la famille. Donc, des antécédents de cancer du sein. Donc, oui. Et troisième question, on me demande si c'est un homme. Si c'est mon père, si c'est mon frère, mon grand-père. Donc, je dis oui. Et le test s'arrête et ça me note qu'un test génétique est vivement recommandé. Voilà. Vous en avez parlé à votre mère ? Donc, j'en parle surtout à ma maman. Non, je n'ose pas en parler à mon papa. Il est en plein traitement à ce moment-là. Donc, j'en parle à ma maman. Je lui demande si pendant son parcours, on lui en parle de ce test génétique. Et elle me dit que oui, mais que pour l'instant, il est en traitement. Ce sera vu après. Donc, j'en reparle peut-être une deuxième fois et j'ai la même réponse. Donc, je me dis, bon, je laisse le parcours, le protocole de soins se terminer et on verra après. Et qu'est-ce qui va remettre le sujet au cœur de la conversation ? Donc, on ne va pas finir ce traitement en novembre 2018. 18, oui. Et moi, en mai 2019, je découvre une masse dans mon sein. Je suis très sereine. Je me dis que ce n'est pas possible. Vous avez fait de l'autopalpation ? Sous la douche, en fait. En me lavant, je l'ai senti. Mais je suis sereine. Je me dis que ce n'est pas possible. Déjà, chez un homme, c'est rare. Mon papa l'a eu. Je n'ai que 31 ans à ce moment-là. Et j'ai rendez-vous une semaine après avec une sage-femme. Je me dis, je vais lui en parler. Et là, tout s'enchaîne. Elle fait la palpation. Elle m'envoie chez mon médecin traitant. Et puis, ensuite, mammographie, échographie, biopsie. Et elle annonce. Voilà. Moi, j'ai aussi subi une mastectomie avec reconstruction immédiate. Et je n'ai pas eu besoin de chimiothérapie ni de radiothérapie. Voilà. Mais il y a toujours cette question de génétique. Moi, dès mon premier rendez-vous avec l'oncologue, l'oncologue me demande si on ne va pas effectuer les tests. Donc, je lui dis que non. Puis, je lui dis, je sens que le sujet est un peu compliqué. Elle me dit, de toute façon, vous, il va falloir les faire. Donc, quelques semaines après être opérée, je reçois par courrier mon rendez-vous. Donc là, on est en septembre 2019. Et je reçois le courrier pour me dire qu'en janvier 2020, j'ai rendez-vous avec une oncogénéticienne pour effectuer les tests. Donc, entre temps... Vous avez parlé à votre maman ? Oui, je lui dis. Je lui dis, voilà, moi, j'ai rendez-vous le 20 janvier 2020. Mais je vois que c'est toujours bloqué. Oui. Il y a un tabou, quoi. Il y a une grosse publicité. Et je ne comprends pas, en fait, pourquoi ça bloque. Donc, qui va lever le voile, alors, sur vos interrogations ? C'est ma maman. Donc, les fêtes de Noël se passent. On arrive début janvier. Et ma maman vient m'annoncer un jour. Elle me dit, je pense que tu te rends compte qu'il y a un problème, que ça bloque. Et je lui dis, laisse, je sais. Papa n'est pas mon père biologique. Et donc, j'apprends ce jour-là que je suis issue d'une PMA, donc d'un donneur anonyme. Ça fait beaucoup. C'est un soulagement. Parce que vous connaissez votre histoire, maintenant. Voilà. Et je pense qu'au fond de moi, je l'ai toujours su. Et la réalité aussi, pardon, mais la réalité aussi, c'est que votre père est votre père, finalement. Il n'y a pas une autre histoire compliquée derrière. Et votre père est votre père, mais il y a eu besoin d'un tiers parce que difficulté pour avoir un bébé. C'est vrai qu'au bout de 10 ans, on s'est dit, on était tout seul, tout ça, on ne savait plus quoi faire. Puis j'en avais parlé à un autre médecin, ce temps. Il a dit, moi, je peux vous mettre sur un parcours, voilà, autrement, il fallait adopter. On ne savait plus trop quoi faire. Puis c'est lui qui nous avait fait faire ça, quoi. Un donneur anonyme, oui. Oui. Il a dit, j'en ai déjà fait dans ma carrière. Et puis voilà, bon, on nous fait partie dans notre parcours. Il y a 34 ans, en fait, les couples qui allaient vers la PMA, on leur disait, vous n'aurez pas besoin de le dire, l'enfant ne le saura jamais. Oui, oui, c'est ça. C'était une toute autre... On regarde ça longtemps, ça fait mal aussi. Ça ne doit pas être évident. Quand vous avez appris la vérité, vous avez été voir votre père ? Oui, j'étais le soir, le voir. Moi, il y a eu des pleurs. Oui. Mais c'était des pleurs de bonheur, quoi. Et puis je voulais le rassurer. Ça s'écroule, autrement. Ça s'écroule autour de nous quand c'est comme ça. Et vous vous êtes dit quoi, ce soir-là ? Je lui ai dit que ça ne change rien, que c'était mon papa, que c'était le papi de mes enfants et que ça ne change rien. Rien du tout. Des fois, les liens complets sont plus forts que les liens. Oui, bien sûr. Parce que je suis un peu dans le même cas que toi. Je ne connais pas mon père biologique. Et j'ai appris à l'âge de 8 ans que celui que je considérais comme mon père ne l'était pas. Mais pour moi, ça ne change rien. C'est mon père, c'est celui qui m'a élevé, c'est celui qui m'a éduqué. Il vous a apporté de l'amour. C'est ça. Même s'il n'y a pas les liens biologiques. Ce que nous, on a créé ensemble, c'est ce lien-là. Et puis ce qui est émouvant, c'est que vous n'avez peut-être pas le même sang, mais vous avez la même cicatrice. Exactement. C'est ce que je me dis. Aujourd'hui, à vie, on a la même cicatrice. Pas le même côté, mais exactement la même. C'est vrai qu'autrement, on serait peut-être que tous les deux avec mon épouse. Et puis on n'aurait pas Jennifer et on n'aurait pas de petits-enfants non plus. Qu'est-ce que vous êtes venu dire à votre père ici ? Le que je l'aime. Et que je les remercie de cette battue pour m'avoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !